... Plus de 600 enfants du personnel de santé du centre hospitalier régional d'OIEM ont été gratifiés d'un spectacle offert par le directeur général. Absents depuis deux ans pour cause Covid, l'Opère Noël était de la partie avec les mains pleines de cadeaux. Nous avons un peu plus de 600 enfants qui sont là, chacun sortira de la satisfaire avec au minimum un cadeau et ce qui nous permet également de soulager les parents parce que vous savez, la période est difficile pour tout le monde. Ceux qui ont eu trois, quatre enfants, ce n'est pas toujours aisé de se dire qu'on va sortir de Noël avec chaque enfant, avec un cadeau. C'est pour ça que nous avons tenu à essayer de soulager nos familles. Au-delà du caractère festif pour le directeur général du dit établissement, c'est un signe d'engagement fort de compassion et de solidarité vis-à-vis des enfants. Le travail que nous sommes en train de faire justement, c'est de remettre en confiance non seulement les patients qui rentrent chez nous, mais en plus, le personnel. C'est pour cela que nous avons demandé l'accord, dont le conseil d'administration doit organiser ces moments pour les enfants du personnel. Ces moments sont d'autant plus importants parce que, comme vous le savez, le chef de l'État, la seule excellence Ali Bengon Niba, nous invite à la politique de partage qu'il fait. Et c'est pour cela qu'à chaque fois que nous aurons l'occasion, nous allons toujours faire ce qu'il faut pour notre personnel. Le premier responsable du centre hospitalier régional d'OIEM a précisé que cette rencontre témoigne de l'ambiance conviviale qui règne entre les travailleurs. Une messe d'action de grâce a été dite à cet effet. Sous-titrage ST' 501